allez salut à tous c'est matt on se retrouve aujourd'hui pour notre analyse de marché crypto on va parler bitcoin on va parler vite fait de quelques alpes quand on a posé une question sur le wtc dont je parlais beaucoup à l'époque on va y revenir on va parler un petit peu de tout ça on commence bien sûr avec bitcoin bitcoin qui est toujours dans son range du coup qui a fait une belle mèche avec du beau volume c'est une très bonne chose ici pour parler de déviation comme on l'avait fait au nord au dessus donc très bonne chose maintenant comme je l'avais dit en live d'ailleurs penser à full all twitch si derrière on vient ressortir du orange c'est juste pas bon donc attention à ça faudra faire une belle clôture cette clôture hebdomadaire et même mensuel qui arrive sera vraiment 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 à surveiller si on close en mensuel en tout de ce niveau là c'est sans doute terminé et pour l'instant on tient les clôtures on tient le vegas hebdo donc c'est plutôt une bonne chose sur bitcoin d'un point de vue on va passer en h4 je vous avais montré ça hier en stream ce qui serait intéressant parce que moi je vois un gros niveau qui était prêt à casser on vous avez vu j'avais un short sur le 1h je pense qu'on peut revenir sur le 61.8 ou le 78.6 parce qu'on a pas mal de niveaux en dessous sur kingfisher comme vous le voyez ici c'est un peu le seul truc négatif que j'ai actuellement sur le marché avec les outils que je regarde c'est ce fameux kingfisher qui montre qu'il y a encore beaucoup beaucoup de niveaux au sud donc je pense qu'on pourrait venir rechercher pourquoi pas jusqu'à 27 cas et derrière si on close au dessus de cette grosse résistance qui est donc 31 300 à peu près et ben je pense qu'on serait bien orienté même pour d'un traité et même sur des petits swing pourrait choper des achats typiquement c'est quand on cassera ce niveau là si on vient faire un retest sur ces niveaux là ou peut-être un peu plus bas un peu plus haut et ben je pense qu'on pourrait passer sur des achats bon le vegas h4 est encore très largement au dessus donc on a encore très largement en dessous donc j'irai pas prendre des gros swing à l'achat tant qu'on est en dessous de ce niveau là mais par exemple sur dune heure ben voilà si on casse alors du coup ça c'est encore le c'est encore le h4 mon autre graphe voilà on voit que le le vegas h1 si on casse les 31,7 on repasse au dessus donc ça pourrait être une bonne entrée une fois qu'on le retapera si le vegas mettons quelque chose comme ça voilà et qu'on remonte comme ça et ben on pourrait avoir une bonne entrée dans le vegas h1 pour repasser à l'achat sur des unités temps un peu plus courtes mais pour l'instant voilà tant qu'on casse pas cette grosse résistance sur le h4 perso je reste quand même baird sur du très court terme voilà ça va se décider aussi dimanche du coup pour la clôture on en reparlera avec tilt mais faudrait vraiment qu'on sauvegarde tout ça sinon au niveau des options on a pour mais beaucoup de gens encore qui ont pas mal de pouces sur du 20 000 donc il y a de fortes chances qu'on n'y aille pas comme il a pas mal sur les 44 50 60 mille donc de fortes chances qu'on n'y soit pas et du coup le max plain price encore une fois c'est en plein range donc sur des 35 mille donc ouais même à 30 mille il y a quand même pas mal de monde donc c'est ça m'étonnerait qu'on aille qu'on aille très très bas non plus parce qu'il y a quand même pas mal d'opening test il y a pas mal de positions qui sont ouvertes là dessus donc moi je crois vraiment au signe du range on va juste ranger encore encore quelques mois dans les 30 mille et quelques donc 30 40 50 mille etc donc voilà sinon vous le savez je pense l'extrême fière on est à 12 hier on était à 8 9 je crois on va regarder ça mais on a atteint vraiment des niveaux qui sont extrêmement bas si je sais pas si vous voyez bien mais voilà on était quand même très très bon était à 8 9 un niveau qu'on n'avait pas touché ici je crois où voilà on était à 11 la dernière fois c'était c'était en août en août 2019 donc c'est très clairement une phase de marché où faut pas a priori en tout cas faut pas chercher avant plutôt commencer à chercher un achat on peut encore tomber mais a priori je pense que d'ici six mois un an ceux qui passent des achats sur ces niveaux ici seront sont dans des positions gagnantes d'ici six mois un an je pense sans problème voilà pour vos bitcoins j'ai pas regardé si j'ai pas regardé au niveau de l'order flow on a encore bas du fondé négatif un petit peu de positif mais c'est en réalité très neutre je veux dire si je repasse encore une fois en délit le funding actuellement qu'on a même positif n'a rien à voir avec les tops de marchés qu'on a eu ici ou ici donc c'est du fondé qui est quand même très plat et même pas mal de négatif depuis depuis le début de l'année ça commence à s'accumuler on a pas mal de positions qui se sont fermées donc c'est plutôt une bonne chose on nettoie un petit peu le marché il ya deux fois moins de peu l'intéresse un choix traduit en euros enfin en dollars 10 milliards contre l'an était à 5 voilà on est à 5 ou 6 donc on est encore on est encore large si je le passe par contre en dollars en pardon en ptc on s'est un gros range en vrai encore pas mal de monde dans le marché en dollars du coup ça descend beaucoup plus vu que le marché s'est cassé la gueule mais comme les dérivés sont bas en fait en majoritairement ce sont des paires usdt par exemple sur ftx ou binance le collat c'est pas des btc le plus tradé c'est les paires en stable donc c'est intéressant de regarder le contrat en stable et convertir en dollars du coup donc voilà on voit qu'il ya quand même beaucoup moins de monde sur le marché qu'est ce que je voulais vous montrer de plus je crois que c'est à peu près tout pour btc peut-être en h4 ouais je l'avais dit on n'a pas on n'a pas beaucoup de position non plus un qui s'ouvre à ça il y avait vraiment un gros nettoyage dernièrement idéalement ce que j'aimerais voir pouvoir du fomo short c'est qu'on casse du coup ce creux là ce creux là qu'on fasse une belle une belle bouger avec tellement beaucoup de volume et du founing bien sûr qu'ils soient négatifs et une montée des open interest ce qui veut dire que les gens achètent les gens short du coup comme il ya un founing négatif avec beaucoup de volume ça serait parfait ça ça serait vraiment le plan parfait pour moi pour passer à l'achat sur ce genre de niveau et potentiellement poser un bottom ici on en reparlera je vais je vais laisser tous ces graffitis dessinés on fera le point dimanche mais j'ai hâte de voir ça j'aimerais vraiment qu'on a une remontée des deux points sur sur une cassure la tête pas se voir en h4 mais peut-être qu'en h1 ça se verra un petit peu mieux j'aimerais vraiment qu'on charge les positions avec les gens comme au short ici en fait tout simplement voilà pour btc on va regarder du coup les alt vous avez vu j'étais sûr et terre un toujours mieux face au btc où on lui c'est pas rien il a tenu mais de très peu un ce niveau ici comme vous le savez on est venu mais chez pile dessus vega septo également pour l'instant c'est sauvé un comme je le disais encore une fois hier en live bah c'est pas c'est pas le truc le plus le plus bearish qu'on ait vu c'est à dire qu'on a toujours de casser la th et on consolide au dessus alors est-ce qu'on consolide pour une accumulation pour aller casser en haut ou est-ce qu'on fait une distribution et auquel cas on irait retaper des niveaux beaucoup plus bas pour l'instant on est encore au dessus de la th qui est pas très long alors ça c'est très volatile encore une fois nous ferait prendre un moins 70% c'est énorme mais c'est les crypto bienvenue donc non je pense qu'on a encore c'est trop tôt pour dire que c'est c'est totalement perdu et pareil d'un bear market total c'est ça qu'il y en a qui il y en a qui m'a dit que j'étais dans le déni bah moi je regarde juste les graphes en fait et en termes de structure on a un bottom ici un bottom ici qui sont au niveau de l'ancien ATH donc tant qu'on perd pas ça pour moi c'est du suivi de tendance en fait on est très clairement quand on suit tendance c'est de l'hebdomadaire c'est très long très volatile oui mais voilà on a un gros bottom une grosse structure de bottom ici et on a une tendance haussière ensuite qui a suivi et pour l'instant on pourrait voilà tracer un un range comme ceci jusqu'à preuve du contraire donc donc voilà c'est sympa ce niveau qu'on réintègre très clairement ça pue mais ça je vous en avait déjà parlé on va regarder du coup maintenant le fameux WTC vu qu'on avait parlé il y a pas mal d'altes qui sont dans son cas le WTC doit être au dessus pardon donc le Walton j'en ai parlé également hier du coup sur twitch bah c'est fait c'est fait des fourraillés je veux dire il n'y a pas de il n'y a pas d'autres termes je pense qu'on est en train de faire des on est en train de faire une belge une double div éventuellement mais on s'en fout un petit peu dans ce cas là je vais passer en linéaire vous savez qu'à l'époque on avait payé ce beau double bottom ici on avait un beau double bottom comme ça on l'avait même payé à l'époque moi je crois que j'avais payé le DD9 ici pour avoir la structure là le double bottom dans le double bottom ici ce qui a donné droit à une belle impulsion malheureusement on a cédé sur ce niveau là j'ai passé en mensuel bon c'est clair que ça c'est pas très beau après on a une belle résistance ici on pourrait poser un beau bottom ici un donc un beau support et l'idéal vraiment l'idéal si effectivement bitcoin remonte ici Ethereum etc et qu'on reprend un cycle dans les prochains mois on pourrait poser un bottom ici et peut-être qu'au lieu d'avoir un double bottom hebdo on pourrait en avoir un mensuel et si on fait ça là c'est vraiment ultra ultra gauche ultra ultra boule pas long pour plusieurs mois voire même quelques années ce qui veut pas dire qu'on va monter en ligne droite pendant plusieurs années bien sûr on aura des grosses phases de range comme on l'a actuellement sur sur Ether par exemple mais si on fait une structure comme ça ça serait vraiment extrêmement extrêmement intéressant mais on l'a pas il faut pas la pre-shot donc vraiment pour moi j'avais déjà dit à l'époque si on casse ce niveau là c'est vraiment le niveau le plus haut le plus intéressant à casser pour des investisseurs qui veulent vraiment payer des structures parce qu'on est en linéaire je suis plus en log voilà c'est du cas à ce niveau là c'est un très bon une très très bonne entrée d'achat mais on l'a pas et pour l'instant c'est vrai qu'on est plus sûr de la peur quand même on va pas se mentir c'est pas ultra ultra rassurant de voir ça est-ce qu'on a fait un plus bas pour prendre là la liquidité ici je me souviens ouais on a fait une mèche apparemment il n'y a pas de volume alors je crois que les paires les paires sont buggées on m'avait dit sur les paires calculées donc il faudrait voir sur la paire un tether là où il y a le plus de volume je pense que c'est quand même sur binance donc voilà un petit peu ce que j'en dis pour l'instant il n'y a rien si vraiment j'aimerais re-rentrer là dedans en daily c'est si on fait une structure donc qu'on vient revenir ici qu'on pose une résistance qu'on la casse ici là où il y aura un achat si on la casse mais sinon pour l'instant très très compliqué d'acheter un truc comme ça mais je pense que c'est pas impossible qu'on fasse un gros double bottom mensuel alors le marché a changé les beaucoup plus long les structures daily ne suffisent pas à poser ne fils plus à poser un bottom hebdomadaire on pourrait avoir droit à du mensuel mais voilà comme on pourrait très bien attention ça que j'ai pour l'instant on n'a rien du tout on peut très bien juste crever à petit à petit et voir le truc disparaître délisté etc etc donc voilà un petit peu mon avis sur les sur certaines alt on l'avait vu rapidement quelques majeurs hier on avait vu je crois le gld qui était sur un beau niveau là qui est sur un order boule l'ordre bloc boule c'est un bon support si on le casse c'est terminé parce que pas voilà donc à ça on casse c'est on casse la tendance haussière un théorie de dos classique si on casse un support le cruessier on casse tout ce serait pas très bon donc à conserver et pour du dessert je pense c'est pas mal avec un stop proche ça pourrait être intéressant pour pour ceux qui aiment le gros risque reward sinon on atteint une sauture en délit ou en trois jours et ça pourrait faire tout à fait le taf il ya un petit peu de volumé si c'est intéressant toujours intéressant de voir ça donc donc voilà c'était à peu près tout je crois que cela n'avait à peu près la même gueule rien à ajouter là dessus je vais fermer tout ça j'ai pas regardé s'il y avait des trucs qui pimpent un petit peu aujourd'hui je ne crois pas je sais que j'ai un nfc qui a bien pump si on avait chill de trois là qu'ont bien explosé dans l'école est-ce que le psg a gagné un match de foot je ne sais pas mais le token a fait x2 en 24 heures manchester aussi alpine marrant ça c'est marrant les trucs de sport qui pète en même temps et peut-être un lien je sais pas trop je vous avoue je me suis pas franchement renseigné là dessus j'avais pas eu des wisecats il ya quelques temps 9 10 mai c'était proche du bottom c'était même ici on a l'air de vouloir poser un bottom au niveau nft ça marche très très bien on en parle souvent dans l'école 1 alors je sais plus le nom je suis pas sûr je crois que c'est solana ep que je connais là parce que si je t'aime juste est peut-être qu'on voit là c'est ça je crois que c'est dégénérette et dans cette bord elle est qu'a bien pété et qu'on avait chill dans l'école ouais on avait chill ici la question même un petit peu avant la cassure on a atteint les 40 ça a été acheté entre 5 et 10 donc c'est plutôt c'est plutôt honnête voilà donc même quand le marché tire la gueule franchement les nfc ça tank de ouf on le dit on l'aurait dit mais réellement c'est c'est réel en fait donc donc voilà écoutez j'espère que la vidéo vous a plu à mettre un petit pouce bleu avec un petit commentaire si vous voulez rejoindre l'école n'hésitez pas ça se passe en description il ya une vidéo qui explique et puis sinon venez directement sur discord poser votre question il n'y a pas de souci vous pouvez ouvrir un ticket on vous répondra avec grand plaisir bah je vous laisse là dessus on se dit à dimanche avec tilt à très bientôt salut